Les ventes aux enchères, bon plan ou arnaque ? Je vais vous donner ma vision dans cette vidéo. A tout de suite. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com. Si vous tombez sur cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne puisque vous allez découvrir l'entièreté de mes conseils sur le monde rentable de l'immobilier et comment mener à bien vos opérations pour en faire des opérations très rentables. Je dirige la société investissementlocatif.com, c'est des centaines d'investisseurs que mon équipe et moi-même nous accompagnons sur le marché à Paris, à Lyon, en Ile-de-France, à Marseille et bientôt dans d'autres villes et peut-être votre ville. Je vous invite d'ailleurs à mettre en commentaire si vous souhaitez que demain, on débarque dans votre ville, dans quelle ville on doit venir poser nos affaires pour vous accompagner au service de votre empire immobilier. Aujourd'hui, je voudrais parler vente aux enchères. Est-ce que c'est un bon plan ? Est-ce que c'est une arnaque ? Je voudrais vous donner ma vision parce que je suis fortement sollicité dessus et j'ai un avis assez tranché sur la question. Pour moi, les vente aux enchères représentent plusieurs risques et je vais les détailler. Le premier, c'est de se laisser emporter. On est dans une euphorie pour toutes celles et ceux qui y sont déjà allés. On regarde les gens autour de nous parce que potentiellement, on les voit comme des concurrents qui sont prêts à surenchérir. On sait que le temps et le laps de temps, il est court si on veut le faire. Et donc, c'est l'erreur de ne pas avoir fixé une limite, de se laisser emporter et d'acheter plus cher et plus haut que ce qu'on avait prévu initialement. C'est tout simplement le comportement émotionnel qu'il ne faut pas reproduire dans une salle de vente aux enchères sous réserve de vous faire perdre de l'argent puisque vous allez tout simplement acheter plus cher que ce que vous aviez prévu initialement. Peut-être que certains derrière la caméra ont déjà commis cette erreur et pourront nous en dire plus en commentaire. Le deuxième facteur, c'est que la plupart du temps, l'investisseur débutant, il va se dire que le prix d'adjudication, le prix sur lequel on dit taper, c'est bon, c'est pour Monsieur X à 200 000 euros, c'est le prix de vente et que c'est terminé. Vous oubliez qu'il y a une taxe qui va venir se greffer en plus du prix d'adjudication et qui la plupart du temps est plus élevé déjà que des frais de notaire si on compare à un achat classique. Et donc, la plupart du temps, l'investisseur débutant, il n'y pense pas forcément. Il sait qu'il y a une taxe, mais il n'a pas calculé exactement combien. Et quand on met tout bout à bout, ça commence à coûter très cher, à être déjà beaucoup moins une affaire. Le troisième point sur lequel c'est important de le mettre en lumière, c'est le financement. Vous ne pourrez pas insérer une clause d'obtention de prêt, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas faire du prêt à une condition sine qua non pour acheter. La plupart du temps, les gens qui y sont vont acheter cash. Donc, il faut déjà effectivement avoir la possibilité d'acheter cash parce que sinon, vous allez perdre de l'argent. Vous allez perdre un montant qui est séquestré, que vous aurez déposé au préalable pour pouvoir accéder à cette vente. Ça demande beaucoup de temps parce qu'il n'y a pas de certitude de l'avoir. Ça va vous demander d'aller à la vente. Ça va vous demander de faire une offre. Et en plus, pour toutes celles et ceux qui ne sont pas à la vente, sachez que d'autres investisseurs ont la possibilité de surenchérir plusieurs jours après. Ce qui fait que même à la fin, vous n'êtes pas sûr d'avoir le bien. Donc, quelquefois, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Dépensez pour pas grand-chose puisque vous ne deviendrez pas propriétaire de ce bien-là si quelqu'un d'autre a surenchéri. Et enfin, le dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est celui pour lequel effectivement, la plupart du temps, si vous regardez les prix d'adjudication, on finit dans 8 cas sur 10 au prix marché ou au-dessus du prix marché. Et donc, ce n'est pas intéressant puisqu'on est là pour sourcer des bonnes affaires et acheter en dessous du marché. C'est que si j'en parle dans cette vidéo, dans la tête de tout le monde et même d'un investisseur débutant, on se dit que les ventes aux enchères, c'est une bonne affaire. Mais si tout le monde est au courant, par nature, ce n'est plus une bonne affaire, ça n'a pas de sens, une bonne affaire. Tout le monde ne peut pas être au courant dès le début, sinon c'est que ce n'est pas une bonne affaire. Donc, pour conclure, ne négligez pas le stress et la charge émotionnelle intense dans les deux cas. Soit qu'ils vont vous faire acheter plus haut et donc effectivement, c'est un problème, soit qu'ils vont vous maltraiter puisque vous allez devoir pendant cette session de vente aux enchères, dire j'y vais, j'y vais pas. Et donc, la charge émotionnelle de stress pour un investisseur débutant est plutôt déconseillée. C'est une des raisons pour lesquelles nous n'accompagnons pas nos clients investisseurs sur les ventes aux enchères. Pour toutes ces raisons-là, pas suffisamment source de bonnes affaires, stress intense qu'on reproduirait sur nos clients qui ne souhaitent pas forcément l'avoir, problème de financement puisque vous ne pouvez pas faire du financement une clause pour obtenir ce bien immobilier. Donc, ça commence à faire trop de points négatifs pour investir sereinement et efficacement dans l'immobilier. Je suis sûr que cette vidéo vous aura donné mon éclairage et aura pu vous aider sur la vision dont je perçois les ventes aux enchères. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification pour recevoir l'intégralité de mes conseils. Il y a aussi pour les investisseurs chevronnés, bien entendu, des affaires à faire et des opportunités à prendre. Je vous invite à mettre en commentaire votre avis sur ce que vous pensez, vous, des ventes aux enchères et peut-être avez-vous déjà acheté par ce biais-là. À très bientôt. Ciao.